Bonjour Edith. Bonjour. Donc je vois qu'il y a un gros gros poulet là. C'est bizarre. Alors c'est un poulet fermier. Oui. Aujourd'hui je vais faire en cocotte, bardé, au lard. Ah d'accord. Oui c'est pour ça que je vois qu'il y a des tranches de lard sur les côtés là. Oui. Voilà. C'est vraiment un monstre. Il est bardé. Ah oui c'est un gros poulet. Les poulets fermiers ils sont gros en général. Oui. Alors là je vais faire rosir le poulet. Oui. Oui. De chaque côté. Tu vas le dorer. Oui. D'accord. Voilà. Dans un peu de beurre et une cuillère de jus d'olive. D'accord. Ok. Voilà. Là. Ça mettra un petit peu de temps parce qu'il est gros. Oui. Oui. Normalement on fait ça avec un poulet 5. Un kilo d'un kilo 5 pardon. Un poulet d'un kilo 5. Voilà. Ça y est j'ai réussi. Alors que celui-ci fait pratiquement 2 kilos et demi. Alors la cuisson sera un peu plus longue pour celui-ci. Voilà. Mais le process reste le même. On fait dorer d'un côté pendant combien ? 20-25 minutes. Ah oui. Quand c'est doré. D'accord. Oui. Ben il y a 20-25 minutes. Et puis une fois que c'est fait on le retourne de l'autre côté. Voilà. C'est ça ? Oui. D'accord. Ben écoute à tout à l'heure alors Edith. A tout à l'heure. Donc voilà. Ça y est Edith. Tu viens de laisser cuire d'un côté là sur une face. Oui. Et donc là tu viens de retourner le poulet. Voilà. Je viens de retourner. Donc pareil. On laisse cuire encore une bonne vingtaine de minutes. Après je mets sur les côtés. Oui. Et puis après on va comment dire préparer les petits légumes qui vont avec. Oui. Voilà. Ben à tout à l'heure. Donc Edith ça y est notre poulet est en train de... Il est doré. Le cuire. Il est doré. Il est bien doré. Oui. Donc maintenant on va faire les petits légumes là alors. Là je vais faire les petites patates. Donc j'ai chauffé de l'huile et un petit peu d'olive avec un petit peu de beurre. Je mets le thym. D'accord. Voilà. Voilà. Maintenant je vais mettre les petits goulons. Et des petits oignons saussiers que j'ai pris. D'accord. Ah c'est des toutes petites pommes de terre là. Oui. D'accord. Et on laisse rissoler 20-25 minutes. 20-25 minutes. D'accord. Voilà. Ok. Et ça après on va... Oui. Et après ça on va ajouter dans le poulet alors. Oui. Ben dis donc heureusement qu'on a pris une grande marmite pour le poulet parce que... Ah ben il faut rien. Là je sale. D'accord. Du poivre. Voilà. Et je laisse rissoler. Donc 20-25 minutes. Oui. D'accord. Donc Edith voilà il y a le poulet qui commence à être vraiment sympathique maintenant. Tu vas rajouter les petits légumes là qu'on a fait fuir de l'autre côté dans une autre marmite. Voilà. Voilà. Donc je mets pas la graisse des petits... Ah oui le gras tu le mets pas. Oui. Donc tu mets juste les petites pommes de terre et les... et les oignons. Oui. Et ça il va falloir le laisser fuir encore un petit peu. Combien ? 20 minutes ? Encore 20 minutes. Tu veux dire parce que le poulet il faut que ça soit fuir. Oui. Surtout celui-là il était monstrueux donc... Enfin il est monstrueux. Donc il vaut mieux le... le laisser fuir le temps qu'il faut. Parfait. Et donc ça on va le laisser comme ça maintenant de temps en temps remuer un petit peu quand même. Oui. Ah j'ai mis le poulet sur cette face comme ça le... dessous il y a plus de chair. D'accord. Alors ça cuira... Ça cuira encore beaucoup plus. Parfait. Un petit peu plus. Voilà. On va laisser comme ça. 20 minutes à feu doux. Oui. Et après bon on pourra servir. D'accord. Et bien écoute rendez-vous à tout à l'heure là pour la dégustation alors. A tout à l'heure. Bon bah voilà Edith notre poulet est terminé là. La cuisson est parfaite. Donc on va... On va servir là et puis enfin dresser le plat déjà et puis on va commencer la dégustation. Oui alors quand on enlève le poulet et les légumes il faut qu'on déglace avec une louche d'eau chaude. Ah d'accord ok. Pour pouvoir avoir de la sauce. Ah oui pour que la sauce soit bien et puis qu'il y ait un petit peu de sauce. D'accord ok. Oui.